Et dernier conseil, celui qui est tant attendu et qui va vraiment changer ta vie, c'est Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais déjà, même si j'aime, abonne-toi si jamais c'est pas encore fait, ici c'est Jonathan Mataji, l'idée de la chaîne pour te permettre de te déterminer, passer action, créer ta vue sur mesure et quitter le métro-boulot-dodo si jamais ça t'intéresse, pour ça il y a deux choses que je te propose, tu as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, je te montre exactement comment j'ai fait 20k en de semaine, c'est gratuit, c'est offert, t'as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, donc je sais pas pourquoi t'as pas encore assez gratuit les gars, si t'aimes pas, de toute façon ça t'aura rien coûté quoi. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, tu sais déjà, je te montre les stratégies pour pouvoir atteindre les 5k par mois au minimum et plus, c'est des stratégies en fait qu'après, c'est une question de temps, plus tu cumules, plus après tu peux augmenter tes revenus, mais après c'est pas facile les gars, c'est pas magique, mais en tout cas tu as toutes les stratégies pour pouvoir y arriver et en plus dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans l'immobilier aussi et sur le personal branding, tout ça c'est des experts extérieurs qui sont venus et qui ont fait une formation pour pirate marketing et en plus de ça t'auras accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching, donc vraiment du coaching en fonction de la formule que tu prendras, t'auras droit à un certain nombre d'heures. Donc voilà, si t'es intéressé par rapport à ça, tu vas en savoir plus en tout cas, t'as la possibilité de prendre un rendez-vous offert au téléphone, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et après tu pourras poser toutes tes questions, c'est sans engagement, si jamais ça t'intéresse, si jamais tu vois que ça peut te correspondre, on pourra t'accompagner à monter ton dossier de A à Z si jamais tu veux passer par ton CPF, après tu peux aussi payer directement via carte bleue et après on aura les accès à pirate marketing et puis après il faudra charbonner les gars, il n'y a rien de magique, mais si tu charbonnes, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91 Jure WP, arrêtez de chaler les gars, si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer, j'ai découvert même si ça sera une super tarte, j'avais 33 ans je crois, donc les gars arrêtez, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire et passe directement au sujet de la vidéo. Quatre conseils pour pouvoir économiser de l'argent, parce que c'est bien beau de faire de l'argent les gars, mais si vous ne savez pas comment l'économiser, vous n'avez pas réussi à vous enrichir, ça va faire comme les gars qui ont des gros salaires ou des gars que j'ai connu, qui ont commencé l'entrepreneuriat, qui ont fait des 100k et après l'année d'après ils étaient broke, ils n'avaient plus d'argent, parce que les gars, en fait l'argent, il y a 3 compétences à avoir sur l'argent, c'est comment le gagner, comment l'économiser et comment le multiplier, tu vois et souvent, tout le monde est focus sur comment gagner de l'argent. Je connais des gens, des entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas comment garder leur argent en fait et si tu ne sais pas comment le garder, comment tu fais pour pouvoir après le multiplier et ça, je pense que tout le monde fait l'erreur et c'est normal quand tu commences d'en bas, ce qu'on appelle être éduqué financièrement, donc tu apprends au fur et à mesure. Déjà, et c'est vrai que la compétence déjà pour pouvoir gagner de l'argent, ça prend du temps. Après économiser, c'est plus une question de, je pense, je ne dis pas qu'il y a forcément une compétence. Alors si forcément il y a des hacks, des stratégies, d'ailleurs je vais en partager avec toi, mais c'est plus une question de savoir se contrôler en fait. Parce que même si je te donne les bonnes, les petits hacks, les stratégies pour pouvoir économiser, si jamais tu ne contrôles pas tes émotions, si jamais tu veux la gratification immédiate, ça ne va pas fonctionner. Tu vois, tu vas dire, ah vas-y, j'ai trop galéré pour gagner de l'argent, je mérite bien ça. Boum, allez, on va balancer, allez, on va acheter le bouton. Tu vois, des trucs, ah bon, mais pourquoi ? A la limite, tu peux le faire. Vas-y, je rentrerai directement dans la vidéo et je vais donner les stratégies pour pouvoir économiser. Et j'ai surtout fait cette vidéo pour le dernier conseil. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout, tu verras, ce sera un conseil qui va te surprendre. Donc, première chose que tu dois faire, et même moi, j'ai pris grave du temps à le faire, mais ne fais pas la même erreur. De toute façon, si je fais des vidéos, les gars, c'est pour faire gagner du temps. Donc, première chose que tu dois faire, c'est traquer tes finances. C'est relou, je suis d'accord avec toi, mais tous les riches traquent leurs finances. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais tous les riches traquent leurs finances, les gars. J'ai demandé à tous les gens que je connais qui sont millionnaires, ils traquent tous leurs finances. Il n'y a personne qui est là, tu es là, tu tues son argent et puis il n'y en a plus. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à dépenser, non ? Vraiment, ce n'est pas une bonne idée, les gars. Non, mais ouais, il faut traquer vos finances, les gars. Si jamais tu ne traques pas tes finances, tu ne sais pas ce qui rentre, ce qui sort et tu sort les phrases de, je ne sais pas, mon salaire est arrivé sur le compte et il n'y a plus rien. On ne sait pas, c'est rentré, je ne sais pas où l'argent va. Non, il ne faut pas que ça arrive. Il faut vraiment que tu commences à traquer tes finances. Quand j'ai commencé à traquer mes finances, il y a des trucs, tu vois, déjà ça va, tu vas gagner, déjà juste, eh, en regardant la vidéo, tu vas gagner de l'argent dès le mois prochain. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand j'ai commencé à traquer mes finances, j'ai commencé à avoir des prélèvements, j'ai dit, mais c'est qui ces gens ? Mais qui sont ces gens en fait ? Mais c'est qui ? Tu ne sais même plus c'est qui. Tu as des prélèvements, tu ne sais pas c'est qui. J'étais obligé de prendre la terminologie du truc et de le mettre sur Google pour voir, mais c'est qui ? C'est eux, mais c'est bon, j'ai juste pu se servir, ça fait des années. Après, tu enlèves, tu gagnes, déjà, tu gagnes de l'argent juste en faisant un nettoyage de plein de prélèvements que tu as, tu ne sais même pas c'est quoi. Des fois, je regardais, j'ai dit, ah, ok, c'est eux, ok, bon, eux, j'ai besoin. Mais il y a des trucs, et même sur Paypal, des fois, tu as des prélèvements sur Paypal, tu ne sais même plus, tu as oublié, tu as des trucs, tu as des services. Si tu regardes, tu te dis, mais attends, mais d'où ils sortent ces gens ? Donc déjà, quand tu fais ça, déjà, tu as déjà gagné quelques, tu as gagné un petit 100 euros déjà. Ça peut être des 20, 30, des 40, en tout cas, tu gagnes des euros déjà, juste avec ça. Donc déjà, quand tu traques tes finances, ça te permet de voir tous les prélèvements qui sont inutiles, et puis surtout aussi de voir, est-ce que certains prélèvements que tu as, est-ce que c'est toujours des trucs que tu utilises vraiment, tu vois ? En plus, des trucs inutiles, tu vois ? Parce qu'il y a des trucs inutiles, c'est sûr que tu n'utilises pas, et des trucs que tu dis, ah, vas-y, j'utilise, mais finalement, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment tu utilises ? Et autre point pourquoi c'est important de traquer tes finances, ben ça te permet de voir vraiment ce qui rentre et ce qui sort. Tu sais exactement ce qui rentre, bon ça, en général, tu sais, mais tu sais exactement vraiment où ton argent va et comment tu peux, ben du coup, gérer au mieux. Ou peut-être que tu vas t'apercevoir que, ah ben en fait, je vis au-dessus de mes moyens, en fait, parce que j'y dépense largement plus que ce qui rentre. Donc, il y a des choses que peut-être que je vais devoir, même si j'en ai besoin, ben peut-être devoir m'en séparer parce que ça n'a pas de sens, tu vois ? En moins, ça te met dans la réalité directement. Quand tu dépenses comme si c'était de l'argent fini, tu vas, tu dépenses, tu sors ta carte bleue, ben tu ne sais pas vraiment où tu en es, c'est un peu vague et tout. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. C'est pour ça que quand j'avais lu, en plus, je me rappelle, quand j'avais lu le livre de Warren Buffett, sa biographie, il était vraiment, je crois même au centime pénis, c'est au centime près. Après, j'ai dit, mais pourquoi ? Il est sérieux, le gars, il est des milliardaires. Comment ça, il a l'euro près et tout ? J'ai dit, ça c'est les gars, ça c'est les gens, ils sont trop près de leurs sous, tu vois, machin. Mais maintenant, je comprends. Parce qu'il disait qu'avec cet argent-là, l'argent que tu économises, tu peux l'investir. Et genre, je ne sais pas moi, 100 euros, ça peut être 200 000 euros dans 10 ans, par exemple. Après, c'est jamais les 100 euros tous les mois. Mais 100 euros tous les mois à économiser, c'est 200 000 euros, tu vois. Donc lui, il voyait directement. Toi, tu vois 100 euros, tu vois, c'est que 100 euros, lui, il voit 200 000 euros quand il voit les 100 euros. Donc, une fois que ça c'est fait, deuxième chose que tu peux faire, c'est faire un prélèvement automatique. Ça, c'est le mieux. Ça veut dire que, par exemple, tous les euros que tu as économisés là, parce que tu as appliqué mon premier conseil, tu as regardé les prélèvements que tu avais, qui étaient inutiles et les prélèvements dont tu peux te passer, honnêtement, et que ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Eh bien, cette somme-là, par exemple, tu peux faire un prélèvement automatique et tu peux le mettre directement sur un compte épargne, par exemple. Ou le mieux, c'est de directement cet argent-là, l'investir directement sur le SP500, tu vois. Tu peux passer par Trading Republic, je t'ai mis le broker dans la description. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu fais le prélèvement directement. Au mieux de faire la case économie, parce que de toute façon, tu économises pour pouvoir investir. Ça ne sert à rien d'avoir des économies comme ça. Avant d'avoir une partie d'économie pour pouvoir, au cas où, si tu as un problème, une urgence ou je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, l'avantage avec l'argent que tu investis, c'est qu'à tout moment, c'est liquide. Donc, tu peux récupérer l'argent. Bon, après, l'idée, c'est quand même de ne pas récupérer l'argent. Parce que si tu commences à chaque fois l'argent que tu as déjà investi, le retirer pour pouvoir faire des dépenses, etc. Si tu commences à prendre l'habitude de faire ça, tu ne vas jamais t'enrichir. Donc, l'idée, c'est plutôt de... Moi, quand j'investis tout ce que j'investis sur le broker, pour moi, c'est de l'argent qui n'existe plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, il n'y a quête. Non, je ne sais pas. Il n'y a plus d'argent. Je ne sais pas. Je ne regarde que l'argent qui est sur le compte. Et de toute façon, l'argent, si tu le laisses sur ton compte, tu vas le dépenser. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais voilà. Il vaut mieux que l'argent soit sur ton broker, qu'il y ait de l'argent qui soit prélevé directement, automatiquement. Et c'est ce qui permet de faire Trading Republic, c'est pour ça que je le recommande. Tu as juste à... Par exemple, c'est 100 euros. Boum, tu as réussi à économiser 100 euros en traquant tes finances, en enlevant les prélèvements inutiles. Boum, ça va directement après sur ton broker. Tu n'as rien à faire. Comme ça, tu ne vois pas. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas besoin de penser à faire le virement tous les mois. Comme ça, tu es tranquille. Donc, le prélèvement automatique, c'est un truc simple, bête, mais c'est super efficace. Parce que de la même manière que tu as oublié les prélèvements que tu avais qui étaient inutiles, tu peux le faire de manière que ce soit positif. Ça veut dire que là, ça va être prélevé, tu auras même oublié. Alors que tu vas t'enrichir tous les mois, tu ne vas même pas savoir. Et troisième conseil que je peux te donner pour économiser de l'argent, c'est d'avoir un budget pour tout. Ça veut dire que tu as loué un budget pour le fun, un budget pour les charges, pour les courses. Tu vois, que tu aies un budget pour chaque chose. Et ça, c'est le mieux parce que comme ça, tu ne vas pas empiéter sur le budget autre. Tu vois, par exemple, si jamais on avait dit, je ne sais pas, c'est 200 euros de fun. Donc, je ne sais pas, on va dire 200 euros de restaurant pour le mois, par exemple. Quand il y a les 200 euros, l'enveloppe des 200 euros, c'est mort. Eh bien, tu ne dépenses plus. Tu sais que tu avais 200 euros et puis voilà. Et puis après, tu t'organises. Tu te dis bon, vas-y, attends, si jamais on veut restaurant là, là, j'ai envie d'aller là. Parce que là, il y a un rendez-vous avec des potes et tout. Vas-y, on met d'aller au restaurant aujourd'hui. Je vais aller au restaurant plus tôt quand je vais aller avec mes potes. Parce que par rapport à mon budget, c'est ce qui est convenu pour le mois. Ça, si jamais tu fais ça, tu es bien. Et le mieux, je connaissais des gens qui faisaient ça, c'est qu'ils faisaient des enveloppes. Ça veut dire qu'ils retiraient l'argent liquide. Comme ça, ils mettaient enveloppe, restaurant, enveloppe, je ne sais pas moi, fun. Enveloppe, par exemple, si tu veux t'acheter des vêtements, enveloppe. Voilà, ça, c'est pour acheter des vêtements. Enfin, tu as compris le principe, tu vois. Et quand tu fais ça, parce que tu, évidemment, tu pars sur ce que tu gagnes. Eh bien, tu vas vraiment dépenser ce dont tu as besoin. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Alors que quand tu n'as pas de budget, tu es là, tu es juste carte bleue, tout est mélangé. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, il n'y a pas de fin. Tu ne sais même pas réellement combien tu as dépensé en restaurant ce mois-ci, combien tu as dépensé en fun ce mois-ci. Tu es juste là, tu as l'impression que c'est des petits 15 euros un peu à droite à gauche et que genre, c'est rien. Alors qu'en fait, si, cumuler, ça fait quand même des grosses sommes. Et dernier conseil, celui qui est tant attendu et qui va vraiment changer ta vie, c'est de te mettre au fitness, voilà. Là, je peux te dire que si jamais tu... Juste le dernier conseil, déjà, tu as gagné de l'argent. De toute façon, tous les autres, tu as déjà gagné de l'argent. Si jamais tu vas appliquer ce que je te dis direct après que la vidéo soit finie. Mais si tu te mets au fitness, déjà, tu vas économiser des cigarettes. Tu vas économiser de l'alcool. Tu vas dormir mieux, tu auras beaucoup plus d'énergie. Donc, tu vas être plus vif. Tu te dépenseras moins en loisirs parce que tu seras à la salle. Bon, ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais quand même, tu auras quand même plus de temps. Il y a quand même 1h, 1h30, autant que tu y ailles, tu reviennes, que tu t'entraînes, boum boum, il y a quand même 1h30. Voilà. Tu as la salle, tu ne seras pas là à dire, ah vas-y, les gars, on va prendre tous une bière. Hein, alors ? On va prendre une bière, Charlie ? Ouais, non, maintenant, il faut que j'aille à la salle. Bon, déjà, tu as économisé une bière. Une bière tous les jours, les gars, ça fait beaucoup. Je sais, quand j'étais en caserne chez les pompiers de Paris, je peux te dire que j'étais binouze, binouze. Des binouzes tous les midis, des binouzes le soir, des binouzes. C'est là que j'ai appris toutes les sortes d'alcool. C'est là que j'ai appris. Moi, j'ai grandi à l'église, les gars. Donc, je ne connaissais pas. Je suis arrivé, j'ai tout connu. Là, j'ai appris. Rica, whisky, tout. Binouze, expression. Et après, si jamais tu veux encore gagner encore plus d'argent. Enfin, économiser plutôt. Si tu veux encore économiser encore plus d'argent, tu fais le jeûne intermittent, comme moi, je fais. Voilà. Un repas par jour. Chut, 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 chut. Ah ben là, tu es refait. J'ai envie de te dire, là. Si tu ne fais pas d'économie, j'ai envie de te dire. Et tu fais des économies. Et en plus, tu es en bonne santé. Tu es en meilleure santé. Je ne veux pas te dresser tous les avantages du jeûne intermittent. Je te laisse faire tes propres recherches. Mais un repas par jour, tu es bien. J'ai envie de te dire, tu es bien au niveau santé. Et ça ne mange pas le muscle, comme j'avais lu moi aussi dans des livres. Non. En fait, c'est des conneries. Je l'ai fait. Je l'ai expérimenté. Voilà. Et en fait, ça se passe très bien. Et je vais à la salle de sport. Et voilà. Tu vois toutes les économies, les gars, quand vous vous lancez au fitness. Et vous mangez un repas par jour. Voilà. Tu es bien. Et tout cet argent-là, boum, tu l'investis. Alors, les gars, non, ne me remerciez pas, les gars. Non, ne me remercie pas, Gérard. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. De partager ça avec toi. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais il y a des trucs que tu vas essayer de faire. Ce serait bien quand même, les gars, que ce ne soit pas une vidéo en vain. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description de toute façon pour aller plus loin avec moi. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminé. Et il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.